Aujourd'hui, tu as un affaire, il y a ma pasteur, il y a mis tes mamabés. Ils ont choqué un anime. D'ailleurs, ils me disent seulement papa. Donc, tu as rien que les lois roses appellent papaté. Attention, ils ont des fidèles. À son papa, on l'a bien voté. Alors, ils ont choqué un peu l'anime. Il y a des gens qui ne peuvent plus aujourd'hui dire des choses à haute voix. De l'homosexualité. Vous savez qu'il y a des pasteurs aujourd'hui homosexuels. La plupart des églises a miné les bozomones. Écoutique à la temple vide. Au-delà de ce verset, il y a des musiques homosexuels, il y a des homosexualités. Vous savez que dans ce pays, dans cette ville, il y a de certaines loges où quelques pasteurs aillent chercher le pouvoir ou la puissance. Quelques-uns pour prophétiser et convaincre les gens. Les autres pourront avoir du succès, c'est moi dans quoi ? J'ai suivi un pasteur qui prêchait. Malheureusement, il m'avait choqué. Je l'ai toujours trouvé comme un homme sage. Mais il a s'agesté. C'est là où je dirais au pasteur, ne vous accrochez pas au miracle. Non, non. Ne vous accrochez pas au miracle. Accrochez-vous à la parole. Les miracles peuvent rendre encore les hommes incrédules plus qu'auparavant. Cet homme qui commence à parler, on dit, c'est ça des démons qui l'ont utilisé. Ce qui est étonnant, les seigneurs non plus ne se justifient pas. On dit, je n'ai pas de démons. Non, non. Il s'était. Il dit, pensez comme vous pouvez penser. De toute façon, je ne l'ai pas fait pour me faire valoir. Mais je l'ai fait pour autre chose. Ce que je vais citer tout à l'heure. La vraie raison pour laquelle les seigneurs opéraient des miracles, c'était un élément majeur qui va me permettre de m'introduire dans la pensée. Mais, tout d'abord, je voudrais dire aux pasteurs que nous sommes, très chers serviteurs de Dieu, donnons-nous la peine, donnons-nous vraiment la peine à travailler dans le silence, sans beaucoup trop de bruit. Je vous le dis avec mon cœur. Ne perdez pas le temps à vous justifier sur de certaines choses si votre cœur ne vous condamne pas. La Bible dit, après cela, après ce miracle, qui a suscité beaucoup de doutes, beaucoup de problèmes au milieu des enfants d'Israël, Jésus va s'élever pour se rendre ailleurs. La Bible dit, il va sortir de cette ville, il va rencontrer beaucoup de gens en train d'aérer ça et là. Il voyait les gens dans la ville en grand nombre, ensemble avec les disciples, mais sa manière de voir les choses s'est différenciée de celle de ses disciples. Le disciple appréciait voir le monde en train d'évaquer à ses équipations. Mais Jésus faisait une autre lecture. Un vrai leader a toujours une lecture différente de celle de tout le monde. On ne voit pas les choses de la même manière. Là où les gens trouvent un sujet de gloire, un vrai leader, éprouvent de la tristesse pour de certaines raisons qui parfois ne sont pas évoquées. Les disciples étaient contents de voir les gens éraient ça et là, mais Jésus, lui, dans son cœur, la Bible dit, émis des compassions. Voilà le problème, voilà le terme, voilà le mot, émis des compassions. Le Seigneur, la motivation de son ministère, c'était la compassion. Et c'est même la raison pour laquelle, je vous ai promis de le dire, c'est la raison pour laquelle il opérait autant de miracles que c'était d'abord la compassion. Il le faisait par compassion. Il ne le faisait pas pour se faire valoir, il ne le faisait pas pour que les gens le sachent, il ne le faisait pas pour provoquer quelques-uns, mais il le faisait par compassion. très chers pasteurs et serviteurs de Dieu, si la motivation de notre ministère n'est pas la compassion, nous serions, nous serons en train plutôt de faire autre chose. Nous serons en train de construire notre propre gloire. Nous serons en train de construire le tour de Babel. Nous serons en train de faire le travail des politiques. Nous serons en train de faire le travail des vanipiers, le travail charnel. Je suis équerré, je suis choqué de voir qu'aujourd'hui, il y a de ces pasteurs qui, en travaillant dans leur ministère, font tout pour leur propre gloire, pour se faire connaître, construire leur grandeur. aujourd'hui, nous sommes piégés, disons-moi de vous le dire. Les réseaux sociaux constituent aujourd'hui les pièges pour les pasteurs. Ça devient une plateforme qui permet à quelques-uns de se faire valoir à tel enceint que nous trouvons, nous cherchons des thèmes sensibles qui poussent les gens à nous connaître et à être attirés par notre personne. Ce n'est plus fait par compassion, ce n'est plus fait par pitié des âmes, par pitié des autres. Hante à nous, pasteurs. Aujourd'hui, nous commençons à choisir à tirer des sujets qui soient à mesure d'en ronguer ou d'emballer pas mal de gens. Beaucoup de personnes derrière nous. Et on est content qu'il y ait beaucoup de vues après nous. Nous avons des sujets qui suscitent des disputes qui présentent une attitude de méchanceté, des conflits et des problèmes entre nous. Et de cette manière nous disant que les gens sont attirés par ces genres de sujets. Quand vous vous mettez à calomnier les autres, quand vous vous mettez à insulter les autres, les gens sont attirés. Aujourd'hui, on prend nos messages, nos prédications pour les utiliser contre les autres. Les gens utilisent nos prédications pour se régler des comptes entre eux. Nos prédications, ça devient comme des pamphlets que le peuple utilise pour se détruire entre lui au milieu de nous-mêmes que je voulais dire. Nos prédications, nos chansons sont utilisées comme des pamphlets pour aller des comptes au milieu de le peuple. Nous ne sommes plus de messages d'édification qui poussent les gens vers Dieu. que ça devient autre chose. Et nous aimons bien ça. s'il vous plaît, s'il vous plaît, pasteur, si nous ne comprenons pas notre mission, si nous ne nous attellons pas, si on ne s'attelle pas, ce que vous voulez dire, à regarder à regarder avec beaucoup plus d'attention la manière pour nous de fonctionner, de servir Dieu, nous allons non seulement subjuguer, mais nous allons disparaître demain. et on va nous remplacer par le faux. Le monde nous jugera. Alors, il n'a pas qualité. La motivation du Seigneur, c'était la compassion. nous pouvons avoir beaucoup d'églises, mais sans avoir le bon berger. Nous pouvons avoir des beaux et meilleurs bâtiments, mais sans avoir des hommes de cœur. La qualité d'un serviteur de Dieu, c'est d'abord son cœur. C'est d'abord son cœur, et non la beauté de son apparence, et non la qualité de ses bâtiments, ou le bien qu'il possède. C'est d'abord son cœur. Aujourd'hui, dans un affaire, il y a ma pasteur, il y a Mite Mamabe. Mote Mamabe. Mawaya Batezalakate. Lui, c'est sa vie, c'est son honneur, c'est sa gloire, c'est son honneur à lui. Selon, le Seigneur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Est-ce que nous avons des ouvriers aujourd'hui? Voilà la différence. On parle de l'ouvrier, et surtout de l'ouvrier de la dernière heure. L'ouvrier mérite son salaire, dit la Bible, mais l'ouvrier ne regarde pas au salaire. L'ouvrier mérite son salaire, mais l'ouvrier ne regarde pas au salaire. Voici la différence que je vais établir. Je reviens dans l'histoire de l'ouvrier de la dernière heure. Qu'est-ce que Christ a dit? Ce qu'on avait récrité le matin, on leur avait dit, on leur avait dit, on devait leur payer combien? admettons, 100 dollars. Ce qu'on a récrité à 13 heures, on a dit, on va leur payer combien? 100 dollars. À 18 heures, combien? 100 dollars. Ce qui signifie que ceux qui étaient venus au matin regardaient au salaire. Ceux qui sont venus le soir, ne les regardaient pas au salaire. Le problème, c'était, n'asal arabe au salaire. Maintenant, celui qui regardait au salaire, quand l'heure arrive, au lieu de se contenter de son salaire, il calcule par rapport à ceux qui sont venus après. C'est celui-là l'ouvrier qui regarde au salaire. C'est-à-dire, il n'est jamais satisfait. Mais ce n'est pas qu'un autre est-ce 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 qu'un autre vous savez, pasteur, je vais vous choquer. Vous savez que quelqu'un, quelqu'un, peut manquer du respect à un autre pasteur seulement parce que lui pense qu'il vient d'arriver à peine. Non, on est tous serviteurs, on est tous ouvriers, non, il y a Bandakikale, non, il y a Bandakali après, toujours me réterminer. les considérations que j'ai mérité. Honneur. Ce qui nous a mis, il faut minimiser ce qui nous a prêté. Il faut minimiser. N'établissez pas les conflits des générations là où il ne doit pas être. Nous, nous avons dit que nous avons dit que nous avons nous avons trop de foutre combien. Non, il y a le but. C'est lui-même le maître de la moisson qui a dit qu'il y a un maître qui a prêté salaire. Non, non. Moi, j'ai suivi un pasteur qui prêchait. Malheureusement, il m'avait choqué. Je l'ai toujours trouvé comme un homme sage. Mais je l'ai toujours trouvé comme un homme sage. Il a des expériences. Je l'ai toujours trouvé. Je l'ai toujours trouvé comme un homme sage. Devant le fait, il m'avait dit que la sagesse, c'est la sagesse. C'est la sagesse. C'est la sagesse. C'est l'esprit. Vous savez ce qu'il disait. Il précédit. Aujourd'hui, il y a de ces pasteurs. J'ai entendu un pasteur. On l'appelle Dadi, Dadi, Dadi. J'ai dit, mais il vient à peine de commencer à l'appeler Dadi. Mais Dadi me dit seulement papa. Et ils ont acheté mon papa. J'ai acheté mon père, il se précie de la sagesse. Je m'appelle le père, Il se précieux. Il ne s'est rien. Je l'appelle papa. Donc on ne dit pas. Le père m'a pas parti. Et il a été chondié. Il a été chenché, il a été chenché. Il a été chenché, il a été chenché. Il a été chenché. Il a été chenché. Arrêtez. Arrêtez. On ne le sait pas. On ne le sait pas. On ne le sait pas. On n'a pas eu les enfants. On ne le sait pas. On ne le sait pas. Si j'ai dit mon salon, il faut que je sois respect. J'ai dit que mon salon est à jouer. Mo to a as apresentupuis ta ban la mi balai a as por papa wit amringue yonitzerna bangon dix, yoncerna bango vingt m day Palestinians y fits misella foize qui papadende l moli y fit paras program 길 y e wissen la voz il y a eu ces langues à voir ceux qui ne sont pas dans les autres soyeux ou les messieurs pasteurs laissez les politiques s'occuper de leurs affaires politiques préoccupez-vous des âmes que vous devez amener au ciel le monde n'arrêtera de nous jeter de pierre dessus en disant vous ne regardez pas la situation qu'il y a, nous regardons la situation qu'il y a, mais la priorité des priorités, c'est le royaume de Dieu d'abord pour que Christ revienne, il n'a pas besoin d'attendre la stabilité du Congo quelle est la condition avant qu'il ne revienne cette bonne nouvelle sera prêchée c'est ce qu'il retient il attend qu'il y ait beaucoup plus d'ouvriers qui partent prêcher et que beaucoup d'âmes soient gagnées pour qu'ils reviennent mais il n'attend pas la stabilité du Congo il n'attend pas que politiquement les choses changent pasteur je vous le dis avec mon coeur église église s'il vous plaît ne remplacez pas des églises par des partis politiques je vous en prie je vous en supplie s'il vous plaît faites l'oeuvre de Dieu battez-vous comme des vrais soldats du Seigneur pour le royaume Dieu a besoin des gens qui ont la compassion des âmes la compassion la compassion est-ce que je vous en prie pour comprendre que nous sommes les âmes les âmes meurent tous les jours nous sommes les âmes 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 la compassion pasteur que la motivation de ton ministère ne soit pas les matériels la compassion des âmes ce qui a rendu Christ grand c'était le coeur de Maui Abatou pasteur il faut avoir la compassion dans ton coeur pour les âmes calculer tous les jours réfléchir combien d'âmes je peux sauver combien d'âmes je peux gagner dans des conditions même qui ne permettent pas que je sois en mesure de gagner les âmes que j'en ajoute encore plein d'âmes il y a les âmes les âmes les âmes les âmes les âmes c'est vrai qu'il y a des certains il y a des certaines missions qui nécessitent à ce que le jour ne soit pas à un seul endroit mais tu peux étendre les limites de ton ministère tu peux gagner les âmes 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 as-tu déjà pensé aller à un endroit pour gagner les âmes ouvrir une église les âmes les âmes 26 provinces as-tu parcourir les provinces pour gagner les âmes et sauver des vies as-tu fait cela mais il y a beaucoup de choses à faire il y a des endroits qui n'attendent que le message des messagers les gens ne croiront ne croiront pas s'il n'y a pas des envoyés mais Christ vous a envoyé d'aller partout est-ce que vous êtes déjà allé partout à cause de chercher notre ressource des prophètes ont tourné on tourné les regards vers Baal vers l'occultisme vers la magie vers le fétichisme vers des pratiques que Dieu n'accepte pas pasteur je le dis avec mon coeur même si il arrivait que tu meurs sans laisser un bâtiment les enfants trouveront l'héritage de la part de Dieu il prendra soin je sais de quoi est-ce que je parle mais ne vous égarez pas pour le bien matériel derrière l'envie beaucoup de gens se sont retrouvés dans des pratiques des sciences mystiques vous savez que dans ce pays dans cette ville il y a de certaines loges où quelques pasteurs aillent chercher des comment c'est pas des fétiches ou des le pouvoir ou la puissance quelques-uns pour prophétiser et convaincre les autres les autres pour avoir du succès c'est moi dans quoi et d'autres pour gagner la vie avec l'argent et je pose la question est-ce que vous avez réfléchi une seule fois moi j'ai dit à Dieu une fois et je le répète jusqu'aujourd'hui le jour où ça me montra en tête de laisser Dieu d'aller dans l'occultisme magique ou science mystique ou quoi et Dieu prenne mon âme ce jour-là je le répète et je le dis je préfère mourir manquant l'argent manquant le moyen mais aller au ciel que de gagner toutes ces choses et perdre mon âme et détruire l'avenir de mes enfants détruire l'avenir de mes enfants je ne peux pas le faire les pentes avec le diable détruire les générations qui viennent après on a déjà trouvé beaucoup de problèmes avec nos ancêtres nous ne les avons pas encore réglés nous voulons en créer encore d'autres pasteur s'il te plaît il y a des temples ici ici dans la ville des temples des gens des hommes mystiques où quelques-uns aillent trouver du pouvoir le pouvoir ou un peu de puissance un peu de force pour opérer et étonner les gens étonner les mondes n'oubliez pas une chose nous avons été appelés pour apporter les messages et non impressionner les gens par les signes les miracles ne viennent que pour accompagner les messages que nous apportons et il y a des moments où le miracle n'est pas important ce n'est que le message je vous donne un exemple qu'est-ce que Christ a dit de Jean-Baptiste Jean-Baptiste n'a fait aucun miracle vous le savez il n'a même pas guéri la fièvre mais Christ a dit quoi de tous les prophètes qui sont nés de femmes il n'y en a pas un seul qui est plus grand que Jean-Baptiste hein non de tous les prophètes qui sont nés de femmes il n'y en a pas un qui soit plus grand oui c'est né de femme non d'une femme non oui c'est né d'une femme Elie est né d'une femme Elie est né d'une femme les autres sont nés d'une femme alors il dit ils ne sont pas plus grands que lui la grandeur n'est pas fonction des miracles qu'on opère la grandeur c'est Dieu qui nous l'octroie et les derniers jours nous les connaîtrons la grandeur n'est même pas fonction des nombres de fidèles qu'on a à l'église non ou des bâtiments qu'on a construits non mais il ne s'arrête pas là il dit dans le royaume des cieux le plus petit et le plus grand que Jean-Baptiste c'est à dire où il a commis qu'il t'y salit sous le coléca il a commis plus grand que le coléca m'ont-elle impressionné yote ba djip ba djip ba n'dako bilamba bilok unyon souana et silaka et koukaka et Christ te dit c'est qui kè servira-t-il à un homme de gagner ce monde si il perd son âme et fiscale son âme Parlons de l'homosexualité Il y a des gens qui ne peuvent plus aujourd'hui dire des choses à haute voix de l'homosexualité Vous savez qu'il y a des pasteurs aujourd'hui homosexuels Vous les verrez condamner d'autres choses mais ils n'ont jamais le courage de leur donner ça à haute voix parce qu'ils sont dedans L'homosexualité ne date pas d'aujourd'hui Il y a des prix qu'à là La qui s'habit sur verset contre l'homosexualité La qui s'habit sur verset Romain Romain Après ce verset L'homosexualité La qui s'habit sur verset 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 La qui s'habit sur l'homosexualité Je suis dans le Romain Je vais juste lire Romain chapitre 1er On commence au verset 18ème La colère de Dieu Depuis la création du monde Quand on les considère dans ces ouvrages Ils sont donc inexcusables On va dire inexcusables Puisque ayant connu Dieu Et ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu Donc inexcusables Parce que Et ils ne l'ont pas rendu grâce Mais Ils sont égarés dans leurs pensées Et leur cœur sans intelligence A été plongé dans le ténèbre Ces vingt ans d'être sages Ils sont devenus fous Et ils ont changé la gloire de Dieu Incorruptible dans l'image Représentant l'homme corruptible Voyez Les premiers péchés Ils ont remplacé la gloire de Dieu Représentant l'homme incorruptible A l'homme corruptible Ok Représentant l'homme corruptible Des oiseaux de quadripètes Ce pourquoi Dieu les a livrés A l'impurité Selon les convoitises de leur cœur En sorte qu'ils déshonorent En sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes Leur propre corps Eux qui ont changé la vérité de Dieu En mensonge Ils ont adoré Et servi les créatures à la place Oiseaux yembela Créature naplasia Qui est bénie éternellement Amen Femmes Car leurs femmes Ont changé l'usage naturel de celui Qui est contre Contre nature L'ingolobanine Basinane Oubayna on a bas Voilà Lesbienne Les femmes Ont changé Voilà L'usage naturel de la femme Contre nature Nous sommes au verset 27ème Et de même Les hommes Ont abandonné l'usage naturel De la femme Et se sont enflammés Dans leur désir Les impours Commettant Hommes avec hommes Des choses infâmes Et recevant en eux-mêmes Les salaires Que méritent L'air Égarément Si nous remontons Au verset Qui est introduit Ils sont inexcusables Les hommes Les hommes Ils vont adorer Les créatures Ils sont en place Les créateurs C'est inexcusable Les hommes Ils vont changer L'usage normal Il y a Moins Il y a Le miroir Il y a Le miroir Il y a Le miroir C'est Le miroir C'est Le miroir Est-ce que vous vous rendez compte des choses comme ça, des abominations de ces gens dans l'église dans la vie des serviteurs de Dieu qui s'élèvent, et ça va pratiquer au culte c'est là qu'on nous envoûte dans les églises parce que toi tu es en gros c'est la vérité dites aux fidèles, soyez vigilants n'allez pas partout ce n'est pas partout on parle de Dieu que Dieu est dedans, ce n'est pas partout on parle de Christ, que Christ est dedans sortez du milieu d'eux qui peut dire ces choses qui peut prêcher ces choses moussa l'anzembe zobe ma batou ma zo tala ton zobe ta maboko tu as dit que 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 tu as dit Et je vous dis, pasteur, retenez la phrase que je vous dis. La plupart des églises sont vides, et c'est un temple vide, sans aucun. Écrivez ce que je vous dis aujourd'hui. Avant de l'église, Dieu va réduire les renheurs. Je vous l'ai dit. L'affaire des copinages, l'autre fois j'ai parlé de deuxième femme et autre copinage. Pasteur, soyez sobre et intègre. Il ne faudrait pas avoir à l'église des relations parallèles. Vous suyez le temple de Dieu. L'impudicité. L'église, c'est connu, parce que le pasteur, c'est que le pasteur, c'est que le pasteur, c'est que le pasteur, suivez, malheur, honte à vous, honte à nous, pasteur. Je suis dans Malachie, chapitre 3. C'est que tu as déjà lu ça. Mais je te reviens avec. Le verset 16e jusqu'au verset 18e. Est-ce que tu as déjà bien lu ça ? Votre ce que la Bible dit. Ceux qui craignaient l'éternel se parlaient entre eux et se dirent. Et c'est en vain que nous avons servi l'éternel. Il y a un livre de souvenirs qui est ouvert devant lui. Il y a un livre de souvenirs. Les hommes peuvent l'oublier, mais Dieu ne l'oubliera jamais. Devant chaque tentation, pasteur, quand tu résistes, tu n'as pas de récompense, mais Dieu le voit. Les hommes ne te récompensent pas, mais Dieu écrit ça quelque part. Moi, on a raconté une tentation, moi, moi aussi, à l'ongui. C'est comme un examen. À l'ongui, à salé, à côté. Là où c'est vendre de Dieu, un homme amène l'argent, on te propose, je vais aller avec toi. Tu dis, non, je ne veux pas de l'argent. Je crains Dieu. Va avec ton argent. Dieu écrit ça quelque part. Il écrit quelque part. Il n'écrit pas pour le plaisir de le faire, mais il arrive un moment où Dieu ouvre les livres des souvenirs. Et il dit, je me souviens d'eux au jour que je prépare. Jours à préparation à Zahmézali. J'aurais compassion d'eux comme un père à compassion de son fils qui ? Non, 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 non. J'aurais compassion de comme un père à compassion de son fils qui ? Qui le sert ? Je ne sais pas. Il dit que c'est important. Il y a des hommes. Il n'y a pas de roundté. Il n'y a pas d'un mon père. Il y a des hommes. Il y a des hommes. Il y a des hommes. il m'a bougé dans ma pôle. Dieu écrit quelque part. A Yébi. A cette heure, je te le dis avec mon cœur. Dieu a permis qu'aujourd'hui je parle. J'ai vécu des choses avec mon épouse et ma famille, des choses inexplicables. Il y avait des moments où je me disais, est-ce que rester correct et juste et une manière d'être distrait alors que le monde bouge, je crois. Il y a des serviteurs des dieux que je me cite aussi, plus jeunes que moi, qui à l'époque, qui m'a dit ça, dans ma tête, dans ma vie, dans ma prophétie, appeler prophète. Nous n'avons pasotti n'est-ce qu'il aille ? Pour que je sois qu'il n'y a pas où 다 prophète, elle n'est pas provable. Mais tout en fait, ils ne tambirent à ton avis. elle doit êtreowscin. Pendant qu'un autre joli쟁, Il n'y a rien. Il n'y a rien. Comme sur lesıkres ça va être encore dans ma vie. Je suis professeur, frère, assis-toi là-bas. Je suis professeur, frère, assis-toi là. Je suis professeur, frère, assis-toi là-bas. 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 Je n'ai rien laissé. C'était l'apparence et l'illusion. Le diable est un menteur. Le diable est un menteur. Il est un menteur. Il est le père du mensonge. Quand il parle de mensonge, quand il profite le mensonge, il parle de son propre fond. Car il est menteur et le père du mensonge. Tout ce que nous faisons pour Dieu, il les écrit quelque part. Tes oeuvres, tes craintes de Dieu, zambacomagaro quelque part. Et il finit en disant, j'aurai compassion d'eux comme un père à compassion de son fils qui le sert. Et il finit en disant, vous verrez de nouveau la différence entre ceux qui craignent l'éternel et ceux qui ne le craignent pas. Il dit à l'église, nous sommes à l'âge de la différence. Soyez patient. Laissez le temps au créateur. Il vous récompensera. Et cette différence, ce serait dans la montée, là où Dieu vous amènera réellement. Rétiens cette phrase. Tes enfants deviendront des grandes personnalités dans ce monde, où qu'ils soient. Tu es en train de gagner les espaces pour eux. Et avant ta mort, si tu crains Dieu, Dieu réjouira ton cœur. Et je te le répète, tu ne mourras jamais malheureux. Tu ne mourras jamais malheureux. Je prophétie sur toi, tu ne mourras jamais, jamais, jamais malheureux. Moi, je vais vous dire la vérité. Je vous dis la vérité. La première fois dans ma vie, quand je me suis retrouvé avec plus d'un million de dollars, je me suis dit, Dieu est fidèle. Et je n'ai pas ajouté de femmes. Je n'ai pas épousé une seconde femme. Je n'ai pas rajouté d'autres choses. Je suis resté moi. Et comme j'ai toujours été. Alors, je me suis souvenu du coup du jour où j'avais du mal à avoir 100 dollars. On peut nous réunir, on trouve ça là tout un mois. On a rejoint 100 dollars. Pasteur, Dieu est fidèle. Je te le dis seulement avec mon cœur. Je me souviens de vérité. Dieu est fidèle. Salam, Salam. Rétiens seulement que tu ne mourras pas malheureux. Avant que tu ne quittes cette terre des hommes, ta famille apprendra à craindre ton Dieu. Et ils diront tous, Et tes enfants auront le réel plaisir de servir ton Dieu en disant, Nous avons vu ce qu'il a fait à notre père, ce qu'il a fait à nos parents. Que Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada